On a le plaisir et l'honneur d'accueillir justement un témoin de cette page d'histoire, Jigil Kessari. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes vétéran de la guerre d'indépendance, ancien combattant du Palmar, l'unité d'élite de la Haganah. Justement, on a envie d'entendre votre histoire. Vous avez combattu pour l'Irgun, ensuite pour la Haganah, et vous avez participé à cette guerre d'indépendance. Oui, en effet. Et mon engagement à la Haganah avait deux phases, pratiquement. La première était lorsque j'étais lycéen. Et donc, comme les autres jeunes, les autres copains, on était engagés. Mais c'était un engagement plutôt symbolique. Et pour faire l'effet, quand même, on ne pouvait pas faire grand-chose. On n'a pas pris part à des actions militaires, évidemment. On était tous des lycéens. Mais j'étais engagé à la Haganah. Vous aviez quel âge ? 16 ans, vous aviez ? Vous aviez 16 ans, à peu près, c'est ça ? Oui, enfin, mais à un certain moment, je me suis dit que vraiment, on ne faisait rien, pratiquement. contre le mandat britannique. Et là, je me suis engagé à l'Irgun, qui était donc une organisation clandestine. Et là, j'ai commencé à faire davantage. On m'a quand même fait participer à certaines actions. Et pourtant, je n'avais que 15 ans et demi. J'ai approché les 16 ans. Bon, une fois l'État déclaré, évidemment, l'Irgun a été dissous, comme tout le monde. Et les membres de l'Irgun se sont engagés dans l'armée, comme tout le monde. Et alors là, comme tout le monde, j'ai été mobilisé. Or, j'étais encore lycéen. C'était un an avant le bac. Et il y a un ordre de Ben Gurion. On a engagé toute la promotion des lycées, un an avant le bac, pour être mobilisé dans l'armée. On était très peu... Le personnel était très restreint. Toute la population, je crois, avait 600 000... 600 000 âmes. Et donc, je me suis engagé. Là, on m'a demandé où est-ce que je voulais m'engager. Et j'ai dit... J'ai eu l'idée de... J'ai dit que je voulais m'engager au Palmar. Or, c'était une idée un peu contradictoire, parce que le Palmar a pourchassé l'Irgun pendant la période de la Résistance. Mais pour moi, c'était comme une idée symbolique de l'Union nationale. Moi, qui étais à l'Irgun, donc pourchassé, je m'engage au Palmar, qui nous a pourchassés. Bon, donc, je me suis engagé. À cette époque, il y avait trois brigades du Palmar, qui étaient sur le point d'être dissoutes également pour rejoindre l'armée régulière, le Tzal. Et moi, je me suis engagé à envoyer la brigade du Negev, Khatibadha Negev, qui a combattu au sud du pays. Et or, c'était une chose intéressante, parce que cette brigade avait une unité spéciale qui s'appelait le commandant français, et qui comprenait des nouveaux arrivés, surtout de l'Afrique du Nord, qui pratiquement connaissait à peine l'hébreu. Or, le commandant du commandant français, c'était un engagé français non-juif, qui a combattu la France libre, et je crois également la Légion étrangère, qui s'appelait à l'origine Dadey Diffre. Or, ici, il a eu le nom de Teddy Eitan, commandant Teddy Eitan, celui qui commandait le commandant français. Et moi, j'étais, en quelque sorte, associé au commandant français en tant que liaison entre le chef Teddy Eitan et le commandant français, et le commandement de la brigade du Negev. Donc là, il y a eu des batailles. Je n'ai pas participé à toutes les batailles, mais j'ai participé à la bataille, la prise de Beersheba. C'était jusqu'en novembre, je crois, 48, octobre, novembre, et il y a quelques autres combats, jusqu'au moment où il y avait les accords d'armistice, début 49. Et là, on a été libérés de l'armée, et momentanément, pour retourner au lycée et faire les études et faire le bac. C'est incroyable, cette histoire. Et une fois le bac terminé, on a rejoint l'armée, et chacun est allé, évidemment, là, c'était fini. Il n'y avait plus d'agana, il n'y avait plus rien, il n'y avait que l'armée. Et chacun a fait ce qu'il a pu. Moi, j'ai eu encore le temps de faire l'école d'officiers. Et là, ensuite, je me suis, évidemment, démobilisé. Je suis parti à Paris, j'ai fait des études, sciences po, etc., mais ça, c'était une autre histoire. Et par la suite, j'ai participé à d'autres guerres. Et d'abord, la guerre de 1956, ensuite, la guerre des Six Jours, et ma dernière guerre était la guerre de Kippour, où j'étais au Golan. J'étais blessé, j'ai perdu un œil, enfin. Voilà, avec ça, j'ai terminé mes guerres. Voilà, en tout cas, la guerre avant le bac, avant les études. Justement, vous avez été témoin de cette transition entre la Haganah et la création de Tsa, l'armée israélienne. Qu'est-ce que vous retrouvez de l'héritage de la Haganah, aujourd'hui, dans Tsa ? Alors là, je dois faire une confidence. Lorsque je me suis engagé au Palmar, je n'ai pas raconté que je faisais partie de l'île Golan, pour des raisons évidentes. Pour moi, c'était un acte d'union nationale, mais je n'ai pas raconté, parce que c'était ce qui est sûr, c'est bon. Et justement, quel est l'héritage que vous retrouvez aujourd'hui dans Tsa, l'héritage de la Haganah ? Est-ce que l'état d'esprit, on peut le comparer aujourd'hui dans Tsa à ce qu'il y avait à l'époque dans la Haganah ? Moi, je crois que la Haganah a fait pas mal de choses, mais avait trop tendance à ne pas être en conflit trop grand avec les autorités britanniques. Tandis que l'Irgun, évidemment, et l'autre organisation clandestine, le Lekhi, allaient carrément, c'est-à-dire vraiment, comment dire, ennuyer les Anglais le plus possible. Tandis que la Haganah était un peu un espèce de compromis entre ce qu'il fallait faire, combattre, et puis ce qu'il fallait trouver un compromis avec les autorités britanniques. Et je crois, aujourd'hui, je suis encore persuadé que l'idée de l'Irgun était la bonne, parce qu'il fallait vraiment ennuyer les Anglais. Je crois que c'était une des raisons principales pour que les Britanniques décident de quitter le mandat et de quitter le pays. Vous diriez que dans les faits, c'est la Haganah qui a gagné, entre guillemets, contre l'Irgun, mais dans la philosophie, c'est l'Irgun qui a gagné face à la Haganah ? À mon avis, oui. À mon avis, oui. C'est la philosophie qu'on a gagné, parce que vraiment, ils avaient beaucoup d'ennuis avec l'Irgun et avec le Lekhi. La Haganah a fait pas mal de choses. Je suis sûr que la Haganah était la force principale, point de vue numérique, point de vue, à tout point de vue, point de vue moyen, etc. Mais il y avait une certaine tendance à ne pas aller trop loin, ne pas s'engager trop loin, ne pas faire des opérations trop graves. Et de là, il y a eu justement ce conflit entre la Haganah et l'Irgun. Et d'où, évidemment, l'Irgun a été pourchassé, comme j'ai raconté, par la Haganah, notamment par le Palmar. Effectivement, bras de fer, fratricide, dont beaucoup d'Israéliens se souviennent, entre la Haganah et l'Irgun. Merci beaucoup, Guil Kessari, d'avoir accepté de répondre, de venir répondre à nos questions sur ce plateau. Sous-titrage ST' 501